les amis les occidentaux sont aux abois les otaniennes sont aux abois les américains sont aux abois regardez bien le nombre de pays qui font partie de l'outan le nombre de pays qui font partie de l'outan à l'exception peut-être de la turquie qui en train de bombarder certaines zones en série et en irak en accusant les combattants de pkk d'être derrière les attentats d'ankara vous avez la slovaquie vous avez aussi l'ongrie de victor orban donc accepté ces trois pays là les autres pays de l'outan envoie les armes envoie les instructeurs du moins ce qu'ils appellent les instructeurs alors que nous savons qu'il ya des mécénaires aussi dedans en ukraine vous fait la guerre contre la russie la russie les a tenu tête et la russie a montré aux yeux du monde que ces gens là sont des roublards ils sont dans l'esbrouf et c'est ça qui les anime ils font trop de bruit par rapport à les prétendues forces des prétendues puissances parce qu'ils ont les médias en fait c'est un crédit qu'il faut les envoyer il faut reconnaître qu'ils ont su utiliser les médias pour pouvoir imposer les narratives dans le monde hier c'était la presse écrite après c'est passé de la presse écrite à la radio de la radio à la télévision aujourd'hui ils ont inondé le monde la voix de l'amérique pour la narrative américaine dans le monde la radio canada narratif canadien dans le monde d'autres cheveux le narratif allemand dans le monde france 24 narratif française dans le monde on peut citer comme ça les différentes chaînes des amis qu'ils ont su créer et imposé dans certains pays au point de contrôler même la distribution des câbles dans certains pays dont vous pouvez comprendre mais la donne est en train de changer les choses sont en train de changer vous allez comprendre pourquoi je fais toujours allusion à l'afrique parce que je suis un africain je suis un digne fils d'afrique et celui-là qui connaît bien l'histoire de Patrice Emerilou Momba qui connaît bien l'histoire de Marion Gwabi qui connaît bien l'histoire de Séni Kunché qui connaît bien l'histoire de Thomas Sankara qui connaît bien l'histoire de Maudibou Keïta qui connaît bien l'histoire de Monsieur Olimpio qui connaît bien bien l'histoire de tous les grands hommes en Afrique qui ont bataillé qui ont lutté comme un Koumaï compris pour l'indépendance totale de l'Afrique parce qu'on nous a donné ce qu'on appelle l'indépendance similaque de l'indépendance c'est juste une image qu'on a présenté politiquement vous avez le droit de voter vous avez le droit de choisir votre vos présidents et autres alors qu'en backstage c'est nous qui finançons c'est on corrompe tout le monde et après on fait savoir vous pensez que c'est vous qui avez choisi vos dirigeants et économiquement vous êtes toujours derrière regardez l'Afrique du Sud par exemple on a fini avec la patate mais l'économie sous-africaine est contrôlée par qui par les caucasiennes vous trouvez que c'est normal contrôler de bout en bout par les caucasiennes les amis la donne est en train de changer quand j'ai dit ça parce que j'insiste sur le fait qu'à chaque fois que nous analysons les sujets géopolitiques il faut que nous regardons ça avec les yeux d'africaine que nous sommes c'est à partir de là où nous allons comprendre beaucoup de choses et évoluer positivement dans la pensée et dans la lutte pour la quête de notre souveraineté qui est quelque chose qu'on ne peut pas négocier avec c'est non négociable tu as dit que les américains panique les otaniennes panique pourquoi je dis cela les amis regardez le nombre de pays qui font partie de l'OTAN qui soutiennent l'Ukraine il y a l'Australie qui ne fait pas partie de l'OTAN qui soutiennent l'Ukraine vous avez la Corée du Sud qui ne fait pas partie de l'OTAN mais qui soutiennent l'Ukraine vous avez le Japon qui ne fait pas partie de l'OTAN mais qui soutiennent l'Ukraine tous ces pays ont soutenu l'Ukraine depuis plus de trois ans et selon eux leurs difficultés vient du fait que un pays parfois deux non parce qu'on cite souvent l'Iran on cite souvent la Corée du Nord parfois la Chine mais bon vous savez qu'avec la Chine c'est très compliqué ils font très attention avec la Chine voilà les pays une quarantaine des pays qui soutiennent l'Ukraine qui donnent les armes qui donnent l'agent qui n'arrivent pas à progresser sur le terrain ukrainien la guerre les dépasse et aujourd'hui nous avons la preuve que les soldats non coréens sont en Russie et tout et vous avez la preuve les amis le début du commencement d'une image d'un soldat nord coréen ils n'ont pas publié vous pensez que c'est les occidentaux avec les images ils n'avaient pas publié bon comme c'est les êtres humains ils peuvent aussi tomber ça veut dire qu'on peut les éliminer le corps d'un nord coréen qu'on a on a on a découvert en Ukraine c'est où rien du tout donc Zelensky est toujours dans son jeu j'ai dit si le mensonge les narratifs les médias mensonges à l'occident prennent cela comme le mensonge 24 ils vont amplifier la chaîne de la propagande LCI ukrainienne va amplifier vous avez BBC World qui va amplifier vous avez CNN qui va amplifier et c'est comme ça qui continue l'économie est en difficulté n'y voyez pas cela les politiciens ne veulent plus continuer à subir de l'austérité comme mode de fonctionnement économique c'est difficile pour eux mais c'est la Corée du Nord aujourd'hui non c'est petit pays qui a la Corée du Nord inquiète tellement les occidentaux à ce point là donc Corée du Nord est sous embargo depuis longtemps c'est un pays pauvre très endetté et embêté mais au nom de quoi vous pouvez soutenir l'Ukraine et demander aux alliés de la Russie n'est pas soutenir la Russie mais à la guerre comme à la guerre en fait l'idée de penser qu'on contrôler le monde entier quand il dit on mit pour les occidentaux on contrôle le monde entier c'est nous qui allons dicter tout ce que les gens devraient faire quand on pense que quelque chose c'est mal ça devait être mal pour tout le monde qu'on pense que c'est bien ça devait être bien pour tout le monde tout ce qu'on décide tout le monde devrait gober et autres et avancer avec un pays comme ça mais c'est faux vous avez tout faux c'était hier aujourd'hui la personne ne veut accepter vos égarements là si vous avez décidé d'octraciser certaines personnes c'est en occident l'occident c'est pas le monde entier c'est l'Europe les états unis au canada pas même les américains les amis le japon parce que on sait comment ça se passe là-bas vous avez l'Australie on sait comment vous êtes arrivé en Australie avec chasser des aborigines et fait ce que vous faites généralement quand vous arrivez quelque part c'est tout mais le reste du monde la jeunesse du monde entier n'est pas avec vous vous ne pouvez pas ce n'est pas possible ça ne passe plus votre narrative ne passe plus c'est vêtus c'est fade c'est non consommable la corrige du nom la corrige du nom dans les difficultés otanienne en ukraine provient du fait que les courrières ont envoyé ou la corrige du nom a envoyé les soldats là-bas je serai un peu sérieux quand vous êtes aux abois la seule chose à faire c'est de reconnaître que vous vous êtes trompés et négocier trouver une solution négocier en passant les amis donat trump est au top dans tous les sondages je vous avais dit que c'est généralement comme ça ils ont pensé qu'un moment donné pouvait influencer les électeurs américains mais aujourd'hui c'est très très compliqué pour eux et là nous vend les choses donatron sur le prochain présent et ça ça énerve les européens parce que donatron va mettre un thème à cela et les européens pour la sécurité devraient payer le prix c'est ça qu'il est question à bas courrier du nord courrier du nord nous avons la preuve nous avons la preuve nous avons la preuve nous avons la preuve que la corrige du nord a envoyé les troupes en ukraine vraiment on a la preuve mais on a la preuve depuis longtemps que vous soutenez l'ukraine on a la preuve depuis longtemps que ce sont les occidentaux qui ont mis l'ukraine dans cette difficulté les vrais ennemis de l'ukraine sont les otaniennes les vrais ennemis je répète des amis sont les occidentaux ils sont les ennemis de l'ukraine et l'ukraine et entre on s'est fait détruit comme ça sur les yeux et qu'est ce qu'ils font ils endettent sauvagement ce pays suis les élèves qui la seule chose c'est négocier parce que c'est une solution négocier qui peut un peu abrégé la souffrance du peuple ukraine et thank you friends and bye bye